Il va le laisser passer. Il drift hein ? Allez, il retente sa chance. Hello FBaddy, d'ici Skipper. Comment allez-vous les amis ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo au Castellet, au circuit du Paul Ricard. Pour une fois, ça change un petit peu de Monaco. En ce moment, beaucoup de karspotting parce qu'en même temps, c'est une très belle saison de karspotting à Monaco. Mais on se retrouve aujourd'hui pour un événement Aston Martin au circuit du Paul Ricard et plus particulièrement Valkyrie. Bon, petit fail aujourd'hui, c'était sur deux jours. Hier et aujourd'hui. Hier, il y avait une dizaine de Valkyrie qui tournait. Aujourd'hui, il y en aura un peu moins. Donc on aura peut-être environ la moitié de Valkyrie qui tourneront. Mais bon, on aura aussi d'autres Aston Martin en bonus et c'est toujours mieux que rien. Même moi, si j'en vois que deux, trois, je suis déjà content. J'ai jamais vu de Valkyrie rouler sur circuit et donc j'ai jamais entendu une Valkyrie vraiment accélérer pleinement. Parce que dans Monaco, c'est impossible d'exploiter une Valkyrie. C'est vraiment une voiture de course en fait. Donc voilà, c'est ici qu'elle doit s'exprimer pleinement. Vous allez entendre le V12 vraiment s'exprimer. Il n'y a pas d'autre mot. Donc pour rappel, c'est quand même une voiture à deux millions et demi d'euros et c'est des propriétaires qui ont acheté la voiture et qui ont cette possibilité grâce à Aston Martin de rouler aujourd'hui ici. Ce n'est pas tous des pilotes. Donc on verra comment ils vont rouler. On verra comment ils vont se débrouiller. Allez, c'est parti. Place à la Symphonie. C'est quoi ça ? Oh, le monstre ! Ok, c'est la Vantage version course DTM. Je ne sais pas son nom exact. Là, on a la version classique pour la route. Version homologuée que j'avais essayé avec Aston Martin de Monaco il y a quelques semaines. Ah, celle-ci est les monégasques. C'est un tour de chauffe ça. Et pendant ce temps, il y a l'aller-retour de plein d'hélicoptères et jets privés juste à côté parce qu'il y a un aéroport privé juste ici. Bon, là, ça va être très chaud celle qui arrive là-bas. On l'entend de très loin. C'est une AMR. Écoutez ça. Une Formule 1. Elle est où ? Elle est trop rapide. Non, la Formule 1, là. Waouh ! Celle-ci, elle est ultra impressionnante. Déjà qu'une Volkswagen Norma, ça l'est. Mais alors celle-là, elle était... Regardez là. On a la version normale qui est déjà une vraie voiture de course. Et si ça suffit pas, il y a la AMR, comme vous venez de voir. Celle-ci, elle fait tellement gentille maintenant. Allez. Bon, ça reste incroyable, on est d'accord. Mais la AMR, elle m'a mis une de ses claques là. Allez, elle revient. Waouh ! Waouh ! La forme de la voiture ! Je crois avoir vu des flammes. C'est tellement un monstre ! C'est quoi la claque qu'elle nous met ? D'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Ok. Ok. Pas de Valkyrie en vue. Elles sont bien dans les stands. On ne les voit pas sur la pitlane. Vous avez vu, lui, il a appuyé vraiment assez tardivement. Et c'est dur à dire si c'est des spiders ou des coupés, vu comme ça, quand elles passent. C'est peut-être quand même impossible à dire. Ça aussi, il passe sans que toi. Allez. Là, on a une belle paire. Oh, le coup de pression, imaginez là, dans la Vantage. Il devait trembler quand même dans la Vantage. Il y a ce monstre qui vous arrive dessus, là. Waouh ! La fusée ! Oh, cette résonance. C'est vraiment le kiff, quand même, la caméra pour filmer sur circuit comme ça, avec le bon zoom. Ça fait des beaux plans de vue. On va rentrer au stand. Oh, la ligne ! Vous entendez, c'est retour d'échappement en plus. Vous avez vu l'instructeur qui montre les trajectoires à prendre au conducteur. C'est peut-être avant de sortir en Valkyrie, ils les font tourner en DBX 707. Elle est grave, grave belle comme ça. Là, il y a une Valkyrie que je n'ai pas encore vue. Ici, pour ceux qui connaissent, c'est celle de French Racing. Donc, au moins, si je ne la vois pas rouler, là, elle est ici en train de rouler dans les pit lanes. Il va le laisser passer. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé. Avec un instructeur. Le dragster de 707 chevaux est lancé. L'ignorament. La Velázquez. Il n'a pas les plus Customer. Il n'a pas trop de sés pour aller ne faire plus de retourner avec les carrées de sauv parole. Les voitures. Il n'a pas fait. oh une autre j'étais pas prêt je savais même pas qu'il y en avait une deuxième qui s'était engagé sur le circuit donc là on a deux AMR Pro qui tournent ensemble ça va être encore ça va décupler en fait le plaisir auditif c'est pas mal pour les traveling shots un DBX jaune en plus de ça et cette Aston Valkyrie je ne l'avais pas encore vu rouler celle-ci elle appartient à la marque Aston Martin donc là ils font un shoot officiel pour faire des photos sur le circuit même confit que la AMR mais en version route sûrement le vert Aston Martin ah bah là on va l'avoir roulé un peu plus vite que pour le shooting et là on est sur un V8 AMG ça s'entend sans rétroviseur en plus enfin c'est des caméras mais vous avez compris je le kiffe oula il est parti en tête à queue là bas désolé pour la mise au point mais plus de perc de mal 1 1 1 1 1 1 C'est tellement assourdissant, je sais même pas comment ils ont le droit de faire autant de bruit. Allez, je suis allé au bout du circuit là pour changer un peu, comme c'est aigu le V12, regardez là je peux la filmer pendant assez longtemps, petit freinage d'urgence, si je filme un peu mal là c'est parce que je découvre ce coin. Et il y a un grand show. Il y a un drift, hein ? Wow ! C'est tellement faux et dites vous que cette voiture qui est une voiture de course N'importe qui peut l'acheter et la rouler, c'est pas une voiture qui est réservée à des courses de professionnels C'est ça que je veux dire Un bon client Aston Martin peut se dire vas-y je prends la version AMR et aller se faire une journée circuit Par contre personne n'a encore homologué une AMR pour rouler sur la route Comme il faisait avec la P1 GTR ou la Sena GTR par exemple Je ne sais pas si les Aston Valkyrie AMR peuvent être homologués de la même manière Il passait pas la vitesse là, ça a résonné C'est pas simple à filmer hein Et après l'AMR On arrive de tout là-bas, on l'entend très loin C'est pas mal Le retour, on va voir s'il drivte encore. Bravo ! Franchement, il fait ça tellement proprement, c'est tellement clean comment il glisse, elle part toute seule la voiture, il fait ça à une main on dirait et il gère. Donc là je suis tout au bout du circuit et je me retourne, je vois ce terrain de karting et je suis en train de me dire qu'en fait c'est là où j'avais fait du karting avec Pierre Gasly. Je sais pas si vous me suiviez à l'époque, c'était un événement Red Bull, mais vraiment ça fait des années donc si vous me suiviez déjà, chapeau à vous, sinon ben voilà, comme ça vous êtes au courant du délire, c'était quand même une sacrée expérience. Le design de cette voiture. On a presque le combo des deux là, en plus ça dans la même config. On y est presque. ... Sous-titrage ST' 501 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 Fin de la journée les amis, j'espère que ça vous aura plu en tout cas.